... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO s'est achevé à Yamsoukro, capitale politique ivoirienne. Un sommet qui s'est soldé notamment par l'élection d'un nouveau président de l'organisation sous-régionale. Le président Ghanien a été élu à l'unanimité par ses pairs, président de la CDAO. Il succède au président ivoirien Alassane Ouattara à qui les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO ont rendu un vibrant hommage. Ils ont salué son action à la tête de la CDAO qui a permis à la sous-région de relever le défi de la paix et de la sécurité et d'envisager un avenir adieux en mettant un accent particulier sur le développement des infrastructures et le marché commun avec notamment l'entrée en vigueur de la monnaie unique à l'horizon 2020. Des syndicats de conducteurs, de chauffeurs et de transporteurs soutiennent la réforme entamée par le ministère des Transports. Ils l'ont exprimé au cours d'une rencontre avec le ministre des Transports, Gaussu Touré, un soutien exprimé au lendemain de l'intervention du ministre des Transports à l'émission RTI 1 reçoit. Les professionnels du transport accordent ainsi leur soutien à 100% à la réforme, une réforme qui va permettre, selon le ministère, à assainir le secteur pour le bonheur des usagers. Au moins 20 personnes ont été tuées cette semaine en Centrafrique. Ces personnes ont trouvé la mort lors d'une attaque contre une veillée funèbre chrétienne à Bondji. La capitale est donc confrontée ces derniers jours à une recrudescence des violences entre groupes armés. Blessé par balle en plein abdomen, cet homme a besoin de soins rapidement. Il se trouve à Mbaïki, à 3 heures de route de la capitale centrafricaine. Une équipe du comité international de la Croix-Rouge le transfère à Bangui. Sur le trajet, le risque est grand de croiser des groupes armés. Milice chrétienne anti-Balaka, ex-rebelle de la Séléka ou bandit, qui n'hésite pas à menacer et braquer. On a été menacés par des hommes armés qui voulaient à tout prix monter dans le véhicule et qu'on les amène dans la direction voulue par eux. Et nous, il est temps d'expliquer notre mission, ils étaient mécontents et ils nous ont menacés avec la machette et le fusil. Ces groupes armés sèment le chaos à Bangui comme ailleurs. Dans le nord-est du pays, c'est la présence de membres de la Séléka qui est source de tensions. A Cagabandoro, Mariam Sambia a vu sa maison complètement pillée. Elle vit désormais dans un abri temporaire. Mon quartier a été pillé. Les portes ont été cassées, les lits, les ustensiles de cuisine et même le petit bétail. Ils ont tout pris. Des maisons ont été brûlées. Azoad. Les hôpitaux de Bangui reçoivent quotidiennement des personnes blessées lors de combats. Depuis plusieurs jours, les violences ont redoublé d'intensité dans la capitale. Ce samedi, l'armée tchadienne est arrivée à Bangui pour écorter les convois de musulmans qui veulent fuir le pays, provoquant la colère des anti-balakas. Les soldats, en ripostant, ont tué au moins 8 personnes et fait plusieurs blessés. Et ajoutez en bref que le chef de la force africaine a annoncé mercredi dernier que la MISCA considérait les anti-balakas comme des ennemis et qu'ils seraient traités en conséquence. Par ailleurs, le lancement de la force européenne en République centrafricaine de nommer le fort RCA devrait pouvoir se faire dans les tout prochains jours. Les dernières contributions nécessaires ont été mobilisées. Et en bref, en Égypte, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu les 26 et 27 mai prochains, soit neuf mois après la destitution de Mohamed Morsi. La date a été fixée aujourd'hui même par la Commission électorale égyptienne. L'homme fort du pays, le maréchal Abdel Fattah al-Sissi, est le favori de cette élection présidentielle. En cas de sconto, le scrutin sera organisé les 16 et 17 juin. En France, on a voté pour le sconto des municipales aujourd'hui. 52,36 % de participation sur le taux enregistré avant le dépouillement final. Une participation en baisse par rapport au taux observé à la même heure lors du premier tour, c'était le dimanche dernier, et qui était fixé à 54,72 %. Ravier Espinoza et le photographe indépendant Ricardo Garcia Villanova ont été enlevés le 16 septembre dernier en Syrie par un groupe armé lié à Al-Qaïda. Ils ont été libérés. Les deux journalistes espagnols avaient été enlevés, je l'ai dit, le 16 septembre dernier par des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant, le plus radical des groupes yadistes liés à Al-Qaïda en Syrie, alors qu'ils étaient en reportage. Après l'annexion de la Crimée, place au dialogue. États-Unis et Russie commencent à discuter sérieusement de la crise ukrainienne. Le secrétaire d'État américain John Kerry doit rencontrer le ministre russe des Affaires étrangères aujourd'hui même à Paris. Et ces derniers doivent poursuivre les discussions entamées vendredi soir entre Vladimir Poutine et Barack Obama. La course à la présidentielle ukrainienne se précise à Kiev. Les leaders du mouvement né sur la place Maïdan commencent à se positionner en vue des prochaines échéances électorales. On a ainsi appris samedi, c'est-à-dire hier, que l'ex-champion de bourse Vitaly, Klichoko, je vais y arriver, Klichoko renonçait à se présenter à la présidentielle du 25 mai pour mieux se préparer à l'élection municipale qui suivra à Kiev. C'est ici que l'on s'arrête, on prend un rendez-vous à 20h. L'homme du compromis.